Musique Bonjour, je m'appelle Mercedes, je suis commercial manager shipping à la branche Global Gaz et GNL. J'ai une formation financière et commerciale, une maîtrise en économie et finances, et j'ai ensuite poursuivi avec un master en commerce international. En fait, je suis née en Argentine, ma mère est uruguayenne et mon père est argentin. L'espagnol est ma langue maternelle, mais j'ai appris très tôt l'italien, ensuite le français, l'anglais et le portugais. Mon père travaillait déjà dans l'énergie, j'ai grandi dans ce monde et j'ai toujours voulu me rapprocher le plus possible. J'ai d'abord travaillé dans une filiale de Total à Milan, où j'effectue du contrôle de gestion. J'avais déjà un pied dans l'énergie, mais je me sentais quand même assez éloignée du cœur de métier. Et cela m'ennuyait. Je voulais avoir une fonction qui me rapprochait plus du métier. Je suis donc rentrée chez Gaz de France en décembre 2007. J'occupais un poste de gestionnaire de contrat GNL au bac-office. J'avais en charge la gestion d'un portefeuille de contrat d'approvisionnement long et court terme, mais aussi la gestion financière de contrat d'affraînement de navires métaniers. Je suis restée trois ans. J'ai beaucoup appris. En fait, avec le GNL, j'ai été amenée à travailler avec des interlocuteurs de tout pays. Il faut en permanence se réadapter, être réactive, mais aussi extrêmement rigoureuse. Cela a confirmé définitivement mon goût pour l'international. En 2010, alors que j'ai cherché un poste plus front-office, on m'a proposé de prendre la tête d'une équipe back-office des gestionnaires de contrat portant sur l'Europe de l'Est. Ce n'était pas du tout ce que j'ai cherché, mais il faut se méfier des idées reçues que l'on a parfois. En fait, j'ai découvert le monde du gaz gazeux, avec des enjeux à long terme et des nouvelles problématiques, notamment tout ce qui concerne la réglementation européenne. Et puis, j'ai aussi découvert des pays que je ne connaissais pas du tout, par exemple la Hongrie et surtout la Russie. Enfin, j'ai managé une équipe de cinq personnes, ce qui m'a permis de développer des nouvelles compétences. J'y suis restée trois ans, trois années passionnantes, mais l'idée de me rapprocher du cœur de métier était toujours là et ma priorité était d'occuper, à présent, une fonction fronte. Entre temps, le GNL avait pris de l'ampleur. GDF-CUE avait augmenté considérablement sa flotte de métalliers et des très nombreux projets en cours. Fin 2013, j'ai passé un entretien dans le département de transport maritime de la Business Unit GNL et j'ai par la suite rejoint l'équipe commerciale. J'en suis ravie. Je suis en charge, notamment, de la négociation des contrats d'affrontement court terme des navires métalliers. Dans l'Atlantic, le marché est encore assez fort. C'est à moi de suivre le marché, d'identifier les navires disponibles et susceptibles de répondre à notre besoin ponctuel. Est-ce que le LERITI pourrait être disponible pour deux rotations dans le mois ou une rotation dans le mois, puisqu'il sera utilisé full ? Je suis en contact avec des armateurs, des majors comme BP, Shell ou Total, mais aussi des courtiers. C'est à moi de construire et de garder des relations durables avec nos partenaires. Ce sont des responsabilités avec des enjeux financiers et opérationnels conséquents. Une autre facette de mon activité est de contribuer au nouveau projet d'un point de vue contractuel. Je suis en charge des aspects commerciaux liés au contrat de sous-affrêtement de l'un de nos navires régasifieurs au terminal de Tianjin, en Chine. Vous avez des nouvelles de Tianjin ? Il a fini de décharger, il part demain matin. D'accord. Il ne pouvait pas partir à cause des restrictions de nuit. Il s'agit d'un nouveau marché pour nous, dans une zone géographique stratégique pour le groupe. Avec ces postes, je retrouve tout ce que j'aime. Un poste front, commercial, avec une vision GNL et shipping, et je suis complètement immergée dans un univers international. Je voyage environ 25% de mon temps. Il faut que je m'organise, car j'ai deux enfants en bas âge. En fait, il faut une bonne de nous et un mari compréhensif. Je reconnais que parfois, c'est un vrai défi, mais on y arrive. Être une femme dans ces métiers, c'est plutôt un avantage, car nous sommes si peu nombreuses qu'on se souvient de nous plus facilement. Malgré tout, il faut quand même faire ses preuves. Il faut être très présente, très engagée et répondre aux sollicitations rapidement. Vraiment, j'encourage les femmes à venir nous rejoindre au Chez B3G. Ici, c'est très jeune, très dynamique. On y acquiert une vraie expertise. Nous ne sommes pas très nombreux et du coup, on peut exercer plein de métiers liés au GNL. C'est d'autant plus vrai que l'activité est en pleine croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada